Bonjour, bienvenue au deuxième chapitre de la deuxième semaine portant sur la caractérisation du bassin versant. A la fin de ce chapitre, vous devez être capable de caractériser la forme du bassin versant et ensuite de caractériser la physique de ce bassin. Une fois le bassin versant est délimité, nous pouvons déterminer sa superficie et son périmètre. Pour ce qui est de la superficie, deux approches sont acceptables. La première approche consiste à utiliser cet appareil qu'on appelle un planimètre à passer sur le contour du bassin tout en prenant soin de caler l'appareil sur l'échelle de la carte. Une fois le contour fait, on lit directement la valeur de la superficie sur l'appareil. A défaut de disposer du planimètre, on peut discréditer la superficie du bassin en mailles carrées. Ensuite, on détermine la superficie d'une maille en ramenant à l'échelle de la 4. par la suite, on compte le nombre de carreaux à l'intérieur du contour du bassin versant et on multiplie par la superficie du carreau. Et à la fin, on obtient la superficie du bassin versant. Comment déterminer le périmètre du bassin versant? Il faut dire que cela peut se faire à partir d'un appareil appelé « périmètre » comme présenté ici. Il faut utiliser cet appareil pour faire le contour du bassin versant tout en prenant soin de le caler à l'échelle de la 4. Et à la fin, on obtient directement le périmètre à travers la lecture. A défaut de cet appareil, on peut utiliser un fil flexible qu'on déroule sous le contour du bassin versant. A la fin, on prend la longueur du fil, on mesure et on ramène à l'échelle de la 4 pour obtenir le périmètre du bassin. On peut déterminer la longueur et la largeur du rectangle équivalent, qui est un rectangle qui a la même superficie et le même périmètre que le bassin versant délimité. Alors, comment déterminer la longueur et la largeur? Il faut dire qu'il faut résoudre ce système d'équation qui donne largeur par la longueur qui est égale à la superficie. Deux fois la largeur plus deux fois la longueur est égale au périmètre. En résolvant ce système d'équation, on obtient que la longueur, la largeur est égale à 1 à 4 sur p, entre parenthèses, 1 moins racine carré de 1, moins 4a sur p carré. Il faut dire qu'il existe différents indices morphométriques permettant de caractériser la forme du bassin versant. Parmi ces indices, nous avons l'indice de compacité de Gravelus, qui est un indice qui se définit comme étant le rapport du périmètre du bassin versant au périmètre du sec ayant la même superficie. Ainsi, le coefficient de Gravelus est égal à 0,28p sur racine carré de a. En fonction des valeurs de ce coefficient ou de cet indice de Gravelus, on peut approcher la réponse hydrologique du bassin. Plus les valeurs de cet indice sont élevées, plus la forme du bassin est allongée et le bassin met plus de temps à agir à l'exitoire. Si le coefficient de Gravelus tend vers 1, la forme du bassin tend vers 1 sec. Et donc, la réponse du bassin est très rapide. Il faut dire qu'on peut caractériser aussi le bassin baissant à travers sa courbe isométrique, qui est la courbe représentant le pourcentage de surface en fonction de l'altitude. Cette courbe peut donner des indications sur le comportement hydrologique et hydraulique du bassin versant et partant son système de drainage. A partir de cette courbe, on peut déterminer quelques attitudes caractéristiques, dont l'attitude médiane, l'attitude correspondant à 50% de superficie. Ensuite, on peut aussi déterminer la dénivelé D qui est égale à l'attitude 5% moins l'attitude 95%, comme ici vous pouvez l'observer. Ensuite, on peut déterminer l'attitude moyenne qui est égale à la somme des HI, les attitudes médianes multipliées par les superficies intermédiaires, divisé par la superficie totale du bassin. À travers le profil d'un cours d'eau, nous avons pu identifier, sinon proposer, des systèmes d'alarmes, sinon d'alerte de la population. Ici, nous avons déterminé cinq zones. La première zone, c'est la zone de vigilance. La deuxième zone, c'est la zone de préalerte. La troisième zone, c'est la zone d'alerte. Et la troisième zone, c'est la zone de crise ou la zone d'inondation. Et cela est basé sur la lecture des échelles luminimétriques. À partir de ces thèmes-là, on peut déjà avertir la population d'un danger permanent d'inondation. Sur un bassin versant, il est possible de déterminer l'ordre du cours d'eau. Ainsi, parmi les nombreuses méthodes de détermination de l'ordre du cours d'eau, la méthode de Schroiler est la plus utilisée et elle est décrite de la manière suivante. Tout cours d'eau sans affluent est d'ordre 1. Au confluent de deux cours d'eau d'ordre n, la résistance est d'ordre n plus 1. Donc ici 1, ici 1, la résistance est d'ordre 2. Tout cours d'eau qui reçoit un affluent d'ordre inférieur garde son ordre. Donc ici, ordre 3 rencontre ordre 1, ordre 3 prend le dessus. À partir de cette approche, on obtient que ce cours d'eau est d'ordre 4. Dans le fonctionnement d'un système hydrologique comme le bassin versant, la géologie joue un double rôle. Les crues sont plus rapides en terrain imperméable qu'en terrain perméable. Donc ici, les crues seront plus importantes en terrain imperméable qu'en terrain perméable. Le transport solide est d'autant plus important que la résistance du sol est faible et que la constitution du sol est sensible à la dégradation. Donc ici, vous pouvez voir, si le sol est moins friable, ici, le drainage des débris sera moins important. Il faut aussi dire que la présence de végétation, sinon du couvert, influence la réponse du bassin versant. Ici, sur ces deux cartes d'occupation du sol en 1990 et en 2001, on se rend compte que le couvert est plus important sur le bassin de 1990 que sur le bassin de 2001. Et cela se traduit par le calcul de K qui est égal à la superficie de la forêt divisé par la superficie du bassin multiplié par 100. Plus K est élevé, plus la réponse est faible. Moins K est faible, plus la réponse est forte. Au thème de ce chapitre, on peut retenir qu'il est plus important de connaître les caractéristiques morphométriques et physiques du bassin versant, car elles permettent en effet de connaître le comportement hydrologique du bassin, le comportement hydraulique et enfin le système de drainage. Tout ceci pourrait aider à lutter contre les inondations. Merci pour votre aimable attention. À la semaine prochaine pour un autre cours. Sous-titrage Société Radio-Canada